... Chers téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk Télévision, bonjour. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec un candidat aux élections législatives sur la troisième circonscription, c'est-à-dire Fort-de-France, M. Joël Némouti. Noël. Noël, pardon. Noël Némouti. Donc, M. Némouti, vous êtes donc candidat sur la circonscription de Fort-de-France, c'est uniquement la ville de Fort-de-France. Est-ce que vous pourriez vous présenter, présenter votre parcours professionnel, personnel, politique, enfin, vous nous dites rapidement qui vous êtes. D'accord. Donc, tout d'abord, bonjour aux téléspectateurs. Je suis M. Noël Némouti. Je suis né à Monde-Calbasse, en 1964. J'ai beaucoup milité dans ma vie, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane. Je suis conducteur de travaux de profession et je suis également, j'ai été également représentant du salarié. Donc, j'ai représenté énormément de salariés auprès du Conseil des Prud'hommes, la plupart du temps avec succès, Dieu merci. Et je suis donc une personne qui est foncièrement contre l'injustice. Alors, je le dis de manière claire, je suis foncièrement contre l'injustice. Tout d'abord parce que j'ai moi-même subi de l'injustice. Et cette injustice que j'ai subie, je l'ai subie dans ma chair. Et j'emporte encore les stigmates. En septembre 2021, je me suis attelé à rejoindre le personnel soignant dans son combat, après avoir vu des images d'intervention dans l'hôpital contre le personnel soignant. J'ai été outré, j'ai été choqué de voir que quelques mois auparavant, on nous demandait d'applaudir ce même personnel pour son courage et de voir que du jour au lendemain, ces gens étaient malmenés, étaient traînés par terre, etc. On leur a envoyé de la lacrymogène au sein même de l'hôpital. J'ai trouvé ça inadmissible. Inadmissible que cela puisse se passer déjà ici en Martinique. Je suis issu d'une mère martiniquaise, originaire du Mornevers, et d'un père Guyanais, originaire de Troupoissoiracoubo. Et j'ai grandi dans ces endroits parce que mes parents étaient militaires de carrière. Ma mère était militaire, ancienne combattante de la guerre d'Algérie, de l'Indochine, et mon père lui-même était dans l'armée de l'air. Et ils étaient eux-mêmes issus, surtout au niveau de mon père, de quatre générations de militaires de carrière. Depuis 1829, ma famille est dans l'armée française. Alors pour bien comprendre pourquoi, depuis 1829, ma famille est dans l'armée française, c'est que je suis ce qu'on appelle issu des libérés de traite. Alors les libérés de traite, ce ne sont pas des émancipés, ce sont des gens qui ont été libérés du transport maritime qui était totalement illégal. Après 1815, il était interdit d'aller chercher des Noirs en Afrique, mais il y a des Français et d'autres, Portugais, Espagnols, qui le faisaient clandestinement. Et un des bateaux qui le faisait clandestinement s'appelait le Duc de Bordeaux. C'était le nom du bateau qui emmenait donc mon ancêtre illégalement de l'autre côté. Ce bateau a été arraisonné par les Anglais, qui faisaient la police sur les mers à cette époque, et les Noirs à bord ont été déclarés Noirs libérés de traite. Mais au lieu de les ramener en Afrique, on les a laissés libres en Guyane. Donc pendant l'esclavage, ma famille vivait librement en Guyane. Et c'est à travers cela qu'il fallait simplement, d'après le traité, qu'ils servent la France, soit dans les départements, soit dans les mairies, ou alors dans la police ou l'armée. Et mon ancêtre a choisi l'armée parce qu'il a dit aux autres que tôt ou tard, peut-être, ils chercheront à les mettre aussi en esclavage. Donc il fallait rentrer à l'armée et apprendre la manière de combattre de ces soldats, la manière de combattre de l'armée française, pour pouvoir un jour se défendre. Et c'est pour ça qu'à Troupoissons, on savait fabriquer des canons, on fabriquait des balles, on fabriquait des fusils, on fabriquait de tout, parce qu'on avait tout appris. Mais mieux encore, l'ancêtre, c'est Tigui Kanté, c'était son nom, qui va devenir Numuke Félix, puisqu'il ne faudra pas qu'il garde son nom africain, même s'il est libre. Donc Numuke qui a donné Némute, et qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va aussi apprendre l'écriture. Il va apprendre la langue française. Et en 1840, il crée la première école de gens de couleur, la première école de gens noirs. Et de cette école sortira les grands hommes qu'on a connus, tels que Félix Éboué et d'autres, mais y compris mon grand-père, qui deviendra le chef de la police à la Martinique. Ça veut dire qu'ils vont former une élite. Donc très tôt, ces Africains ont compris où il fallait aller et ce qu'il fallait faire. Je suis donc issu de ces gens par rapport à mon caractère. J'ai un caractère où je refuse l'injustice. Il faut savoir qu'à Trois-Poissons, énormément de noirs qui s'enfuyaient des plantations venaient se réfugier chez nous. De là, on les habillait, on les nourrissait et on leur donnait des armes pour aller se réfugier dans la forêt. Donc on a aidé énormément de noirs qui faisaient du marronnage. Parce que nous étions des noirs libres. On n'a jamais connu le fouet à Trois-Poissons. Donc, cette passion et cette envie de justice, je l'ai en moi. C'est imprégné en moi. Ce goût de liberté ou le refus de me soumettre à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, chez nous, notre peuple, on nous surnomme les Bambagana. Ceux qui refusent toute soumission. Ce n'est pas par hasard. Donc je n'ai jamais pu faire partie d'un groupe pour être soumis à un groupe. Je suis seul, j'avance comme ça et en même temps, je suis renforcé par le peuple. Parce que je me bats avec le peuple, pour le peuple et par le peuple. Et donc c'est pour cela que j'ai mis en place, j'ai décidé, plus précisément, de me présenter en tant que candidat. D'accord. Alors, donc j'ai bien compris, nous avons bien compris ce que vous indiquez quand c'est à votre origine. Donc si je comprends bien, cette longue période durant laquelle vos aïeux ont été militaires, bon, vous y avez mis un terme, puisque ce n'est pas votre activité, vous l'indiquiez. Sous le plan politique, est-ce que ce goût, cette hostilité vis-à-vis de l'injustice, que beaucoup de gens partagent, vous a conduit à avoir une activité politique, éventuellement dans un mouvement, soit en Martinique, soit ailleurs, qu'est-ce que vous avez, non ? Oui, pour moi, toute activité contestataire, est une activité politique. D'accord. Il faut que ça soit clair. En 2007, je me présente en tant que candidat dans la première circonscription de Cayenne. Et là, je dénonce des faits, je parle de choses à cette époque-là qui sont inadmissibles en Guyane. Résultat, 2008, je me fais passer à tabac. Il faut bien comprendre, hein ? Donc, quand je dis je me fais passer à tabac, ma colonne vertébrale est cassée de la quatrième vertèbre à la septième. J'ai ce qu'on appelle une compression médulaire. J'ai également été embarqué dans une voiture de police et j'ai été traîné dans les rues de Cayenne, c'est-à-dire mes jambes étaient à l'extérieur. Donc, j'ai été opéré, j'ai eu 45 jours de plâtre, etc. J'ai porté une plainte, plusieurs plaintes même, et il a fallu attendre 14 ans pour que cette plainte soit actée par la gendarmerie. 14 ans ! C'est-à-dire qu'en janvier 2022, on a enfin pu prendre ma plainte. Voilà une injustice dont j'ai été victime sous le silence total de tout le monde. C'est-à-dire que j'étais devenu comme un pestiféré. Personne n'osait s'approcher parce que ceux qui ont fait cette agression, c'était le service de sécurité de l'Élysée. Puisque c'était le 11 février 2008, lors de la visite de Nicolas Sarkozy en Guyane. Tout le monde est au courant, le film est sur Internet, c'est visible en tapant mon nom et mon prénom, on l'a. Ce que je veux dire, c'est que cette injustice a fait naître en moi le combattant que je suis. Celui qui est contre toute injustice qui arrive à tout le monde. Et c'est cette injustice-là que je suis venu combattre. Et si ça s'était passé en Guadeloupe, je serais aussi en Guadeloupe. Parce que pour moi, il n'y a pas de limite à l'injustice. On ne peut pas mettre de frontières à l'injustice. Maintenant, le programme que je voudrais donner. Avant de passer, juste pour prolonger un peu votre propos, il y a eu des élections récemment, des élections présidentielles, qui ont donné les résultats que vous connaissez au premier tour et au second tour. Vous étiez-vous engagé ? Est-ce que vous êtes intervenu dans le cadre de cette élection ? Et si oui, dans quelle sens ? Bien sûr. À partir du moment que le président Macron s'en est pris à mes compatriotes, injustement, à partir du moment que les forces du président Macron, à savoir le préfet de la Martinique, s'en est pris à mes compatriotes de la Martinique, eh bien, pour moi, il s'en prenait à tous les départements d'outre-mer. À partir du moment qu'on a mis à la porte des gens d'expérience, alors que la Martinique manque de cette main-d'oeuvre d'expérience, eh bien, pour moi, j'étais obligé de rentrer dans ce combat. J'ai appelé à voter Marine Le Pen. J'ai fait le tour de la Martinique avec mon appareil dans la voiture et j'ai appelé à voter Marine Le Pen sans honte parce qu'il y avait un message à envoyer à M. Macron. Il y avait un message et ce qui m'a fait plaisir, c'est que la population martiniquaise s'est montrée adulte. C'est-à-dire qu'il y a eu des consignes de la part d'hommes politiques martiniquais, y compris les plus extrêmes et la population a désobéi. C'est-à-dire que c'est un tournant. On a fait ça passer pour un accident, tout ce qu'on veut. Ce n'est pas un accident. Les martiniquais sont des adultes quand même. Ce ne sont pas des enfants. Ils ont pris acte d'une demande où il fallait faire barrage. Mais ils se sont dit, mais barrage de quoi ? Il faut barrer Macron. D'accord. Et ils ont barré Macron. Le fait que Marine Le Pen préside un mouvement politique qui a des idées xénophobes, qui affiche des positions anti-immigrés, etc., ça n'a pas d'importance. C'est secondaire. Je réponds. Entre les deux, vous considérez que le plus dangereux, c'est Macron ? Mais bien sûr. Attendez, je vais plus loin. La Martinique a toujours voté pour les présidents tels que Mitterrand, Chirac. Mais ils ont, je vais le dire ici de manière très claire, ils ont sur la conscience plus de morts. Écoutez bien ce que je vais dire. C'est-à-dire que c'est parti de gauche ou de droite. Quand je vois le Rwanda où la France a participé, on convient de me dire que Marine Le Pen, c'est rien du tout par rapport à tous ces crimes que ces gens ont fait commettre. Quand je vois ce qui s'est passé en Libye, Marine Le Pen n'était pas présidente de la France. Quand je vois ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, les morts qu'il y a eu, qu'on ne vienne pas me parler de Marine Le Pen, c'est rien Marine Le Pen. On est en train de me parler de quelque chose de 1% alors qu'elle est 99 août. C'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà la réalité. Marine Le Pen, c'est la moins dangereuse de tous les hommes politiques français. Et je vais plus loin. C'est la moins raciste de tous les hommes politiques. Parce qu'aucun homme politique ne pense du bien de nous, le peuple noir. Aucun homme politique en France. Ils ont une image, ils vont vous faire croire qu'ils sont avec vous. En réalité, ils nous méprisent. Marine Le Pen, au moins, elle dit les choses, clairement. Dans ces conditions, pourquoi participer à des élections où il s'agit d'élire le député de la France ? Parce qu'un député ne doit pas être un faire-valoir. Jusqu'à présent, nos députés ont été des faire-valoirs. C'est-à-dire que depuis Aimé Césaire, après Aimé Césaire, et là, je voudrais dire quelque chose de très important. Avant que j'oublie, il y a des gens qui se font passer pour les héritiers d'Aimé Césaire. Parce qu'ils sont dans un parti et ils disent nous sommes les héritiers. Mais c'est faux. Ce sont les héritiers de qui ? Leur père à eux. Ça n'a jamais été Aimé Césaire. Aimé Césaire, il serait dans la rue avec les gens qu'on a virés. Aimé Césaire, il refuserait de telles injustices. Voici qui était Aimé Césaire. Lorsque les gens ont débarqué des communes, Aimé Césaire, la première chose qu'il a fait, il a fait du social. Il a aidé ces gens à avoir des bouts de terrain, construisent ça, mettent un bois, faites-la, faites-la. Aider Césaire a aidé la population. Quand on voit ces gens-là pendant tous les barrages, tout ce qu'il y a eu, parce qu'il n'y aurait pas eu barrage si les hommes politiques étaient descendus dans la rue avec les gens qui étaient injustement menacés de renvoi. Sauf qu'il y a eu un silence total de tous ces hommes politiques. Et c'est ce silence total que je dénonce. Aujourd'hui, tout le monde voudrait parler en disant il faut réintégrer, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ces gens n'ont aucune estime d'eux. Rien. Je n'ai pas vu un seul à part le maire du Gros Monde, à part le maire du Gros Monde qui a défendu sa population du Gros Monde au risque même qu'on l'avait menacé de lui retirer ses droits de maire. C'est le seul. Il n'y en a pas eu un autre. Un seul. Alors que, surtout que ces gens-là, pour ne pas m'exaspérer, ne viennent pas raconter tout ce qu'ils veulent raconter. Alors, on a bien compris. Maintenant, je parlais, pour finir, je parlais d'Émée Césaire et je disais qui avait été Émée Césaire et qui sont les véritables héritiers d'Émée Césaire. C'est le peuple. Émée Césaire a transmis à la population martiniquaise cette force qu'il avait, mais pas à un parti politique. Pas à un parti politique. Je ne sais pas si Émée Césaire aurait voté Marine Le Pen. Franchement, Il n'aurait peut-être pas voté Marine Le Pen. Je n'ai pas le sentiment, mais je peux me tromper. Il n'aurait peut-être pas voté Marine Le Pen. Alors, si vous voulez, un avance. Donc, on a bien compris, ce qui vous anime en premier, c'est l'obligation vaccinale qui a été faite lors de la pandémie, du début de la pandémie et le fait que des personnes pour qui cette obligation vaccinale se présente, était exigée, ont perdu, ont vu leur contre-travail suspendu. En dehors de ce problème-là, est-ce que vous avez d'autres orientations ? Bon, votre communiqué était titulé « Rendre le pouvoir au peuple ». Concrètement, ça signifie quoi ? Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure là, c'est-à-dire que le peuple, jusqu'à présent, a été spectateur. C'est-à-dire que il y a une personne qui a été élue pour représenter le peuple. Une fois que cette personne est en place, cette personne devient une sorte d'aristocrate et donc, il n'y a plus le peuple. Ils sont tous ceux qui ont été parlementaires sont comme ça ? Vous pensez ? Je ne vais pas généraliser. D'accord. Mais je parle, ce n'est pas parce que dans un sac de riz on trouve 10 grains de lentilles que ce n'est plus un sac de riz. D'accord ? Ça reste un sac de riz. Donc je parle au niveau de la majorité. D'accord ? Je dis simplement ceci, une fois que ces personnes ont été élues, ils sont devenus des aristocrates. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent plus le peuple. Ils ne vont plus vers le peuple. Alors si nous prenons par exemple le député Sontan, même s'il a été démissionné de la circonscription de Fort-de-France, son mandat, sa mandature, son exercice, vous la qualifiez ? Vous qualifiez cet exercice comment ? Qu'est-ce que sa mandature a fait gagner au peuple martiniquais ? C'est là la question. Mais la question est là. Vous allez me dire. Mais la question est là. Qu'est-ce que sa mandature a fait gagner au peuple martiniquais ? Rien du tout. Quelle est l'avancée que sa mandature a eue ? Ce n'est pas en mal contre lui. Je ne vais pas dire qu'il n'a pas travaillé. Mais qu'est-ce que ça a rapporté au peuple martiniquais ? Voici la vraie question. Il y a M. Ajao lui qui dit je ferai en fait ça me rappelle quelque chose. Je construirai les ponts et les rivières viendra en temps utile tel que le chanteur le dit. Eh bien quand j'écoute par exemple M. Ajao qui est quelqu'un que j'estime c'est pas en mal contre lui. Mais quand je l'entends parler je me dis mais qu'est-ce qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que le peuple martiniquais n'a pas le droit d'avoir un véritable représentant ici au niveau de la Martinique ? Sérieusement ? Ça veut dire que nous sommes capables de repousser encore de cinq ans ? Pour moi je pense qu'il faut envoyer quelqu'un là-bas à l'Assemblée mais à la limite il faut envoyer un guerrier. Voilà ce que je dis. À la limite il faut envoyer un guerrier là-bas à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'il faut envoyer quelqu'un qui comme à l'époque ou aimer Césaire lorsqu'il parlait il ne faisait pas dans la dentelle. Je parle aussi de... Si vous êtes élu demain la question va se poser de savoir dans quel groupe parlementaire allez-vous siéger ? Est-ce que vous avez déjà envisagé quelque chose ou est-ce que c'est un peu l'impression que vous me donnez vous allez rester dans ce que vous êtes c'est-à-dire ce que vous avez dit en guerrier ? En 2010 j'ai décidé j'ai pris sur moi d'aller à Paris j'étais en Guyane d'aller à Paris afin d'exiger du gouvernement français l'ouverture d'une enquête judiciaire. Écoutez bien ce que je vais vous dire en 2010 j'ai été donc en France j'ai envoyé des courriers il n'y avait rien pas de retour. Qu'est-ce que j'ai décidé ? De faire une grève de la faim devant le palais de l'Elysée j'ai réalisé cette grève de la faim qui a duré 34 jours j'ai envoyé un document pour le président où j'exigeais d'être reçu à l'Elysée voyez je n'ai pas été demandé la permission j'exigeais d'être reçu et j'ai été reçu au bout de 34 jours d'une grève de la faim très dure attendez je finis pour bien comprendre ma pensée lorsque j'ai été et j'ai exigé d'être reçu à l'Elysée j'ai fini par être reçu pourquoi ? et quand on m'a demandé mais vous avez fait grève pourquoi vous êtes venu ? j'ai dit parce que j'ai déposé plainte j'ai été agressé j'ai plus de 66 jours d'ITT et jusqu'à présent personne ne m'entend ça veut dire que à partir du moment que vous voyez qu'un citoyen et j'ai écrit à tous les députés à partir du moment que vous voyez et silence totale à partir du moment que vous voyez qu'un citoyen français des originaires des dom-toms arrive à faire une grève de la faim pour réclamer un droit simple celle d'être entendu à travers une plaide pour agression n'oubliez pas que ce jour-là le jour de l'agression je suis décédé c'est-à-dire que le SAMU est arrivé on avait déjà annoncé à ma femme l'ambulance s'est arrêtée sur le bas-côté à dire à ma femme votre mari son coeur c'est fini le SAMU est arrivé ils m'ont donné du courant pour faire repartir mon coeur vous avez animé oui mais j'étais décédé il faut bien comprendre j'étais mort mon coeur ne battait plus mais ils ont fait repartir le tout je vais vous dire quelque chose monsieur quelque chose comme ça qui est resté pendant 14 ans dans la nuit complète ça veut dire que pour moi tous les députés martiniquais guadeloupéais etc. guyanais ont échoué parce qu'à partir du moment qu'un droit d'un citoyen n'a pas été respecté pour moi ils ont tous échoué à partir du moment qu'aucun n'a bougé lorsque SAMU est arrivé ils ont échoué ça veut dire qu'ils ont trahi le peuple et c'est pour cela que moi je veux aller représenter ce peuple afin de défendre les droits de ce peuple parce qu'il n'y a pas que moi il y a d'autres personnes à qui des injustices sont arrivées et tout est resté silencieux et arrive encore aujourd'hui alors juste notre émission va bientôt se terminer je vais vous poser rapidement quelques questions auxquelles vous pourrez répondre par oui ou par non si c'est possible il n'y a pas de problème le SPIC à 1700 euros vous êtes net par moi vous êtes d'accord vous n'êtes pas d'accord je suis d'accord vous êtes d'accord la retraite à 60 ans vous êtes d'accord vous n'êtes pas d'accord mais moi je pense même mieux que ça la retraite pour moi devrait être avec par rapport à la capacité de la personne je prends l'exemple de ma mère qui a pris sa retraite à 66 ans donc ça veut dire qu'elle était en forme pour pouvoir le faire maintenant si quelqu'un je parle d'une loi générale pour tout le monde mais justement on ne peut pas faire une loi générale pour tout le monde c'est comme les vaccins les vaccins on a décidé des vaccins pour tout le monde sans chercher à savoir si les personnes étaient capables de recevoir ces vaccins la question du chlordécone le chlordécone c'est criminel pour moi c'est criminel et il faut absolument se battre pour qu'il y ait réparation concernant ce chlordécone très bien vous nous avez déjà parlé de l'obligation vaccinale la question de la vie chère vous êtes contre l'obligation vaccinale je n'ai pas précisé que vous êtes contre c'est même pas que je suis contre je ne suis pas contre l'obligation vaccinale je suis contre le fait qu'on oblige les gens à prendre un vaccin ça devrait être au choix de chacun de choisir ou de ne pas choisir et bien écoutez je pense que nos téléspectatrices et téléspectateurs vous ont entendu oui notre émission est malheureusement terminée monsieur Lémouté j'aurais le temps de développer mais je suppose je présume voilà et donc je vous remercie oui donc ça c'est pour moi je vous remercie les téléspectateurs et téléspectatrices qui sont activés oui oui là pour moi c'était déjà une première rencontre avec eux pour les qui sachent qui je suis je ne suis pas un révolutionnaire comme je l'ai déjà entendu non je suis simplement un homme qui est épris profondément de justice et qui combattra l'injustice jusqu'au bout merci monsieur et je veux surtout représenter le peuple martiniquais dans son ensemble y compris le peuple guadeloupéen le peuple guyanais s'il le faut parce que la justice concerne tous les départements d'outre-mer très bien merci merci infiniment ok merci 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 Sous-titrage ST' 501